Ce matin, je vous propose de prendre un peu de recul par rapport à la situation que nous vivons. Prendre du recul, observer le monde qui l'entoure, c'est le propre du philosophe. J'ai le grand plaisir d'en accueillir un ce matin. Bonjour Robert Redeker. Bonjour, bonjour à tous les amis qui nous écoutent aussi. Un immense merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie. Alors évidemment, les auditeurs vous connaissent bien, vous intervenez régulièrement dans Vivante Église. D'ailleurs, je renvoie à ceux qui nous écoutent à une émission d'Emmanuel Pella sur votre dernier livre. Il s'intitule « Sentinelle d'humanité, philosophie de l'héroïsme et de la sainteté ». C'est aux éditions d'Eclette Breuer. Alors ce matin, Robert Redeker, d'Héroïsme, il pourra évidemment en être question dans notre échange. C'est une allusion à peine cachée à nos soignants et à tous les humbles qui font tourner le pays pendant le confinement. Pour l'heure, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que fait un philosophe lorsqu'il est confiné, Robert Redeker ? D'abord, du moins pour mon cas, c'est quelqu'un qui a le grand privilège de vivre à la campagne, dans une grande maison avec un grand jardin et une immense bibliothèque. Et donc, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui vivent ce confinement dans de petits appartements, en ville ou dans les cités de banlieue. Et confinement donc très difficile pour elles. Et je crains des épisodes de canicule, par exemple, pour ces personnes. Voilà, donc je tenais à dire que j'étais un privilégié, comme tous ceux qui habitent à la campagne, dans l'ouraguay. Et vous avez une pensée pour ceux qui le sont moins, et on vous en remercie, et on s'associe évidemment à cette pensée. Vous, vous êtes dans le l'ouraguay, avec, vous nous avez dit, un tapissé d'une belle bibliothèque. On peut imaginer que vous lisiez, que le fameux recul, vous le prenez, et que ça vous fait méditer, cette situation. Alors, les journées sont les mêmes, mais sont en même temps différentes, si vous voulez. Les mêmes par leur contenu, qui est la lecture, la réflexion, la méditation, l'écriture, mais en même temps différentes dans leur nature, puisque lorsqu'on est confiné, on est un petit peu assigné à résidence, dans une sorte, comme ça, dans une sorte de garde à vue, si vous sortez, vous risquez d'avoir eu une amende. Donc, on a le sentiment qu'il y a une sorte aussi de déshumanisation, puisque le rapport aux autres, à sa famille, à ses amis, ne peut se faire que par le moyen du numérique, c'est-à-dire du téléphone, de Skype, de choses comme ça. Donc, il y a une sorte de paradoxe, puisque d'un côté, il s'agit de gestes de solidarité, pour que le virus ne se répande pas, donc solidarité avec les autres. Mais en même temps, c'est une déshumanisation, parce que ce qui fait le tissu de l'existence humaine, c'est-à-dire le rapport vivant, charnel à autrui, est mis de côté le moins longtemps possible, j'espère. Et le dernier point, c'est que ça accompagne une sorte de... Puisque les journées sont longues pour tout le monde, que l'on peut avoir l'impression qu'elles sont un peu vides, il y a une sorte de redécouverte de l'épaisseur du temps, si vous voulez. La vacuité de l'action, la vacuité des journées, force à redécouvrir l'épaisseur du temps. Or, nous étions dans une société de l'essoufflement, où il fallait courir toujours le plus vite, faire le plus de choses possibles dans le moins de temps possible aussi, une société des cadences, des cadences infernales, au travail, où il fallait prendre la voiture pour être le plus vite possible, ici ou là. Et alors, je me dis, ce n'est peut-être pas un hasard, du point de vue symbolique, que dans une société essoufflée, cette maladie, cette pandémie, soit finalement une maladie de la respiration. Comme si c'était un écho, cette maladie de la respiration, comme si c'était un écho de l'essoufflement auquel nous étions conduits du fait de l'évolution de la société. C'est joliment dit, un écho de l'essoufflement. Alors évidemment, ça me fait penser à ce que vous nous dites, cette capacité à savoir retrouver l'épaisseur du monde. Ça me fait penser à cette fameuse phrase de Pascal, extraite de ses pensées. Je vous la donne, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Pascal ? Une magnifique phrase, ce n'est pas un conseil. Il n'en nous dit pas rester confiné chez vous. C'est le constat de ce qu'est l'existence humaine. Pascal sait bien que l'homme n'est pas fait pour le repos, qu'il dépérisse, il reste comme une plante. Mais ce, donc qu'il n'est pas, qu'il n'est ni un objet, ni une chose, ni un simple animal, mais qu'il est une conscience, une âme, un être libre. Et qu'étant un être libre, il agit à l'extérieur de sa chambre. Donc, ce que Pascal nous indique, c'est finalement que sortir de cette chambre est un destin, mais que ce destin entraîne le malheur. Vous savez, Pascal dit aussi, quelque belle que soit la comédie, le dernier acte est toujours tragique. Donc, ce à quoi il nous demande de faire attention, c'est au contenu tragique ou dramatique de l'existence humaine. Donc, l'homme sort de sa chambre parce qu'il n'est pas fait pour y rester. Il est la liberté. Mais en même temps, en prononçant cette phrase, il rappelle que, vous savez, le malheur pour lui vient du péché originel. C'est le péché originel qui nous pousse à sortir de notre chambre. Donc, je crois qu'il rappelle cela. Robert Radecker, le monde arrêté à cause d'un pendolin qui a croisé une chauve-souris. Alors, dit comme ça, ça nous ferait sourire, évidemment, si les conséquences n'étaient pas dramatiques. Ça évoque quoi pour vous ? Ça évoque que l'histoire ramène ce que notre société voulait oublier, ce que chacun d'entre nous voulions occulter, c'est-à-dire la souffrance, la maladie et la mort qui accompagnent depuis les origines l'existence humaine, qui doivent par destin accompagner jusqu'au dernier jour l'existence humaine. Et en même temps, notre société voulait, notre société de la mondialisation heureuse, de la consommation, de la vitesse, voulait construire une sorte d'euphorie pour que nous soyons... C'est le divertissement pascalien, cette euphorie, pour que nous ignorions notre condition humaine. La vanité du monde aussi, peut-être ? Je n'ai pas entendu, veuillez m'excuser. La vanité du monde également, c'est ça que vous dites ? C'est la vanité du monde, c'est-à-dire la vanité étant là pour nous faire oublier la condition humaine, si vous voulez, et bien un petit animal. Le virus, ce n'est même pas un être vivant, c'est à la limite du vivant et de l'inerte. Le virus, ce n'est pas une bactérie, c'est à la limite une poussière, vous voulez, une toute petite poussière qui nous ramène à ce que nous sommes et que nous avons tant voulu oublier. Alors Robert Redeker, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient, vous êtes philosophe, on prend un peu de recul avec nous ce matin. Votre dernier livre, vous l'avez consacré aux héros et aux saints, c'est l'état de sidération consécutif à la mort du colonel Beltrame. Je crois qu'il vous l'a inspiré. Il se trouve là justement que la période aura permis que des invisibles du quotidien soient ceux sur lesquels tout repose aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit ? On prend des leçons avec cette crise sanitaire ? C'est la beauté cachée, que l'on voulait cacher, des humbles, de l'existence des humbles qui reprend le dessus, si vous voulez. Quand il y a des périodes difficiles dans l'humanité, les plus belles qualités humaines réapparaissent, réapparaissent dans tout leur éclat. Voilà, là encore, nous étions dans un monde où l'on célébrait les premiers de cordée, les plus riches, ceux qui ont la vie facile et où les autres étaient jetés dans l'invisibilité. On disait d'eux que c'était ceux qui ne sont rien, vous vous souvenez, une caissière de supermarché, qu'il n'était rien. Et bien voilà, on se rend compte que les véritables premiers de cordée, ce sont eux, ce sont eux qui tiennent la société, ce sont eux qui tiennent la vie. Un joueur de foot milliardaire, nous pouvons nous en passer, mais une caissière de supermarché qui gagne trois fois rien par rapport aux joueurs de foot, nous ne pouvons pas nous en passer. Et c'est elles qui montrent ce qu'est l'héroïsme du quotidien. Alors, il faudra probablement nous en souvenir. Ça fait écho à cette phrase qu'on entend beaucoup, cette expression qu'on entend beaucoup, « plus rien ne sera comme avant, après cette crise ». D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, l'avait prononcé dans son premier discours. Il a conclu, celui de lundi dernier, lundi soir, en affirmant que nous retrouverons les jours heureux. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Tout va changer ou non, selon vous ? Votre question, c'est finalement, y a-t-il des leçons de l'histoire ? Et je me souviens, après la guerre de 14, aussi après celle de 40, il n'y a plus jamais ça. Après chaque malheur, l'on ne dit plus jamais ça. Finalement, ça revient toujours sous une forme ou sous une autre. Mais alors, pourquoi ? Évidemment, il y a des leçons de l'histoire. Évidemment, les sociétés évoluent. Mais en même temps, les hommes commettent régulièrement, depuis toujours, les mêmes erreurs. Pourquoi ? La nature humaine est à la fois stable et répétitive. Là encore, nous parlions, il y a cinq minutes, du péché originel. Le péché originel dit cette stabilité et cette répétition. Évidemment, nous apprenons des choses. Évidemment, c'est toujours un peu différent. Mais en même temps, ça recommence aussi. En même temps, nous ne cessons de commettre les mêmes erreurs après avoir prononcé des belles paroles comme plus jamais ça. Alors, quelle est finalement la leçon de l'histoire ? C'est que tout est toujours à recommencer. Voilà. Et je crois que c'est la leçon de l'idée de péché originel. C'est-à-dire ? Tout est toujours à recommencer. Nous avons toujours à surmonter nos propres fautes. À surmonter nos propres fautes. Eh bien, je vous propose de rester là-dessus. On va méditer ça ensemble. Évidemment, il nous faudrait plus de temps. Nous n'en avons pas. Un immense merci pour ces petits pas de philosophie, petits pas de côté, Robert Redeker. Évidemment, le temps est trop court. Mais ça fait du bien de se poser un peu. Pour prolonger la réflexion, je redonne le titre de votre livre. Il s'intitule « Sentinelle d'humanité, philosophie de l'héroïsme et de la sainteté ». C'est aux éditions des clés de Brouwer. Un immense merci de nous avoir accordé ce temps ce matin, Robert Redeker. Merci à tous les auditeurs aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada